Bonjour, je veux dire mes amis, chers téléspectateurs. Alors une nouvelle émission sous le sceau de la simplicité, nous ne sommes que trois, de la bienveillance et de la gentillesse et surtout de l'humilité. Donc la décision comme ça avant d'être très humble, je suis en tenue sombre, vous avez vu l'inscrit dans le fond de l'écran. Bonjour Daniel. Bonjour, je ne suis pas en tenue sombre, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas dans l'humilité. Le blanc est frère et soeur du noir. Et toi Emmanuel ? Moi, ravi encore d'être avec vous dans ce petit comité qui compense la quantité par la qualité. Oui, mais c'était déjà le cas la dernière fois. Oui, depuis quelque temps je navigue à un équipe réduite. J'ai choisi des gens qui sont responsables de la société martiniquaise, qui ont des entreprises, je le répète encore, qui ne sont pas des professionnels de l'information, mais qui sont souvent plus informés que l'on pourrait le croire. Et donc ils ont leurs obligations, c'est la raison pour laquelle souvent vous ne les voyez pas. Oui, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas là la dernière fois, parce que j'avais mon billet d'excuse. On va en parler, on va en parler. L'excuse était parfaite. Je commence le feu des petites actualités rapides, c'est comme ça qu'on fait maintenant, qu'on fait de temps en temps d'ailleurs. Pour parler du colloque à l'initiative du député européen Max Horville, les Outre-mer des solutions, faire des Outre-mer le centre, et de Bruxelles la périphérie de l'Union européenne, sans rentrer dans la polémique conceptuelle qu'il y a ces jours-ci. L'ex-Argon, je vois que sur les réseaux sociaux, et ça, et ça, et ça diffuse, et ça perfuse, et ça y va. Bref, en tous les cas, ça se passera à l'Hôtel de la Bataillière, les jeudis 22 et vendredis 23 juin 2023, l'objectif est d'aboutir à des propositions pour les régions ultra-périphériques, c'est un mot que je prononce difficilement, propositions sur l'emploi, la transition écologique, l'éducation, avec un paquet de gens importants, des députés européens, des personnalités politiques, des représentants de la Commission européenne elle-même, en fait, c'est qui prend la décision, c'est le gouvernement de l'Europe, les inscriptions sont limitées, donc il faut aussi connaître très tôt, obligatoires, alors moi j'ai testé, j'ai simplement cliqué les outre-mer des solutions, et le site de Maxorville est remonté, et j'ai appris à cette occasion qu'il y a un questionnaire auquel on peut répondre, pour que les débats soient orientés, que ce questionnaire exprimera pour chacun la vision qu'ils ont du territoire, pour alimenter la réflexion des participants. Voilà, j'ai fait ma propos, c'est ça ? Daniel, une petite information d'actualité ? Oui, sur la création du groupement d'intérêts publics, sortie de l'indivision et titrement, dont la première assemblée générale s'est tenue la semaine dernière, donc c'est un groupement public, donc ça demande un certain temps, parce que c'est la collectivité et l'État qui sont les contributeurs, avec comme partenaires l'association des maires, la chambre des notaires, l'ordre des géomètres, et donc c'est destiné à être facilitateur, comme je dis. Il y a une situation qui est une situation de nœud, une situation inexplicable, où les gens n'arrivent pas à sortir de l'indivision parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'ils n'arrivent pas à régler, pour retrouver tous les héritiers, pour retrouver le titre, donc le GIP sert à faciliter. Et je précise, parce que j'ai entendu quelqu'un disant, « Mais attention, c'est pour vendre les biens des martiniquais », ce n'est pas ça, les gens sont dans une situation, les gens sont propriétaires, le GIP ne va délivrer aucun acte, il va permettre aux gens de régler une situation qui existe déjà. Voilà, c'est un facilitateur. Deux choses à dire, il existe un état d'esprit maintenant en Martinique, où beaucoup de gens ont traité, qui se lâchent, alors vraiment on sent qu'ils veulent que leur cerveau ne se stérilise pas, et donc il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors sur les sites, et ça y va, et ça y va, et ça y va, là les questions, on dit l'hexagone, on dit comment l'hexagone, c'est une figure géométrique, comment ce n'est pas un pays, et ça y va comme ça avec des messages, ou alors on va dire « Métropole, Métropole paracrois, ça va partir, ça va partir, comme ça en sucette ». Je me dis, mais vraiment, c'est des retraites bienheureuses. Première réflexion. Deuxième réflexion, dans le communiqué officiel, il est dit qu'on assiste à cette Assemblée générale, il y a eu la constitution d'une équipe opérationnelle, je reprends les mots, aux côtés de la directrice et de la présidente du conseil d'administration, assurée par M. Marceline. D'abord, c'est sûr que tu es la patronne de cette affaire, bon, ça c'est pas ça le plus important. Si, c'est important, parce que… Non, je ne suis pas la patronne. Mais c'est ça, mais c'est une équipe aux côtés de la directrice et de la présidente. Oui, oui, mais il faut… D'Eclaircie Savoune. Oui, oui, moi je suis présidente du conseil d'administration, et il faut, toute organisation qui fonctionne, doit avoir un responsable opérationnel. C'est la directrice et c'est Mme Catherine Modeste. Voilà. Donc par conséquent, là… Vous l'êtes qui précise, ça. Oui, oui, c'est elle sur qui ça va reposer pour rendre le GIP vraiment… Mais le paragraphe d'avant, il était dit que la présidence sera assurée de l'alternance par le président du conseil exécutif de la Martinique et le préfet de la Martinique. L'Assemblée générale, l'Assemblée… Il y a trois, pour comprendre, pour bien comprendre. Le GIP est constitué d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'une directrice. C'est ça les instances. Et l'Assemblée générale est présidée… En alternance. En alternance par le président du conseil exécutif, ce qui est le cas maintenant, et après par le préfet, chaque année. Il faut dire aux rédacteurs… Ça n'a rien à voir avec vous, mais aux rédacteurs de la collectivité, d'essayer d'être plus précis, tout en étant… Tout en étant… Il ne faut rien dire du tout. C'est moi qui le dis. Je le dis, je prends mes responsabilités. C'était un peu charabieux et on ne comprenait rien. Mais ce n'est pas important. Il n'y a plus grave en Martinique. L'important de retenir, c'est la volonté de faire avancer les choses. Il s'agit de renforcer l'application de la loi de chimie, d'accompagner, comme ça vient de dire, la sortie des divisions successores, de constituer ou de reconstituer des titres de propriété, donc aider les gens. Titres de propriété dans l'absence provoquent de grandes difficultés. Et on le sait, nous les professionnels, on le sait en Martinique pour essayer de sortir les gens de… À l'époque, le notaire Pissodon avait appelé ça les maisons folles. Je faisais une émission avec lui à Radio Caraïbe, avec Mano, ça s'appelait Avocat Caraïbe et il avait trouvé ce concept et il n'est plus c'est resté. Salut, il est encore vivant, M. Pissodon, j'espère. En tout cas, bonjour s'il existe toujours. Emmanuel, parlons un petit peu de ton copain Trump. Mon copain Trump. Oui, donc là, vous savez qu'on est en train de rentrer dans la séquence des investitures dans les différents partis, démocrates et républicains, en vue des présidentielles américaines qui arrivent et qu'on va remettre le même couvert puisque Trump se prépare à affronter Biden. Donc ça, c'est le choc des vieux titans qui se profilent. Et vous savez qu'aux États-Unis, la politique est très judiciarisée. Enfin, on est... Tous les moyens sont permis, tous les coûts sont permis pour pouvoir affaiblir ou renforcer son candidat ou son adversaire. Et là, aujourd'hui, Trump est dans un maelstrom judiciaire très important puisque c'est la justice fédérale américaine qui l'accuse et c'est la première fois qu'un président, un ex-président américain est inculpé par la justice fédérale américaine. Donc c'est une vraie première parce que Trump aurait récupéré des dossiers, des documents qui appartiennent à l'État. Classés. Classés. Alors, des documents importants. On a retrouvé, dit-on, plus d'une centaine de cartons, je ne sais pas si vous imaginez, dans son domicile privé de Palm Beach. Donc, des cartons qui sont entassés dans sa cuisine, dans sa chambre, dans son garage. Enfin, c'est hallucinant. Plus de 11 000 documents. Donc, on parle de documents volumineux. Sur la sécurité. Sur la sécurité nucléaire, sur la sécurité civile, sur la sécurité des armées. Enfin, invraisemblable. Il y a même le dossier sous Macron. Oui, exactement. Et donc, là, ce sont des documents tellement sensibles que la justice dit qu'en faisant cela, Trump met en danger la sécurité du pays. Donc, voilà. Voilà un ancien président qui est quand même pointé du doigt pour un acte très grave. 37 chefs d'accusation. Ce n'est pas rien. Alors, bien évidemment, Trump se rend au tribunal et dit tout ça, c'est de la foutaise. On veut m'atteindre pour des raisons politiques. Je plaide non-coupable, etc. Le combat politique a commencé. C'est assez amusant. D'ailleurs, j'ai vu qu'hier, Fox News, qui est la chaîne de télé républicaine, présentait le président Biden avec un bandeux qui disait « le jeune dictateur ». Donc, c'est amusant quand même. Ça montre un peu le ton. Oui, surtout qu'on sait ce que Trump a fait au moment de l'investiture au Capitole. Absolument. Voilà. Donc, ça a fait quand même poser quelques questions sur cette grande démocratie qui met en avant, d'abord, je trouve, que ce retour des vieux dans un pays qui est censé être si dynamique, censé dessiner l'avenir de la planète, on va resserver le couvert avec ce vieux choc frontal. Ça me paraît… Ils savent, malgré tout, ils savent laisser place à la sagesse. Alors, arrêtez. Vous ne faites pas du génisme, cette émission. Parce que, je ne vais pas que c'est le pays, parce que ça m'amuse quand on me parle des jeunes, des jeunes, notre auditoire, il a l'âge peu ou prou, l'âge de Trump et de Biden. Oui, mais quand même, il y a trois ans qu'il y avait ce duel entre Biden et Trump. Déjà, on s'est dit ouh là là, quand même. Et puis, huit ans après, ils reviennent, les mêmes. C'est incroyable. Incroyable. Quatre ans. Oui, quatre ans après. En tout cas, la constitution américaine, parce qu'elle existe, cette constitution, elle est suivie, n'exige que trois choses pour se présenter à la présidentielle. Je les cite. Être âgé de au moins de 35 ans, oui, les ont. Être né aux Etats-Unis, je crois que oui, et avoir résidé aux Etats-Unis pendant au moins 14 ans. Il n'y a pas d'interdiction formelle de se présenter à ces élections lorsqu'on est sous le coup d'un acte d'accusation ou une instance ou même en passe d'être condamné. Laissez-moi vous parler rapidement de 110 millions de réfugiés déplacés. 110 millions. Deux fois la population de la France au moment où parlons de personnes réfugiées ou déplacées qui ont été forcées de fuir leur foyer et la situation était encore aggravée par l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine qui a provoqué déjà tant de... qui a fait couler tant d'encre et tant de paroles au sein même de cette émission, les combats au Soudan et puis la crise humanitaire en Afghanistan. J'ingueule pour qu'on parle des actualités de fond. Puisque tu étais dans l'Amérique, parle-nous de Kamala Harris et la Caraïbe. Très précisément, sa présence à Nassau où elle est venue apporter généreusement 100 millions de dollars dont 98 millions de dollars de financement de la part de l'agence des États-Unis pour le développement. Développe. Je vais ensuite prendre le relais. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, à travers l'agence américaine de développement qui s'appelle USAID, qui intervient déjà depuis quelques années sur l'Amérique latine et sur la Caraïbe pour contribuer à aider ces territoires à traverser les risques liés au réchauffement climatique. Et là, et donc, fournit régulièrement des aides et dans une logique, j'imagine, un petit peu de géopolitique humanitaire, on peut utiliser ce terme, et un peu en compétition d'ailleurs avec les Chinois puisqu'on voit bien que cette région aujourd'hui est quand même regardée d'un œil gourmand par la Chine. Et donc, en tout cas, USAID aide formellement ces territoires. Et Kamala Harris, lors d'une conférence, a annoncé qu'elle rajoutait 100 millions d'euros d'aides directes pour aider notamment ces pays à lutter contre les effets dangereux du réchauffement climatique. Donc, il y a une vraie conscience que ce réchauffement concerne en particulier la zone Caraïbe. On a tous en mémoire les conférences récentes qui démontraient que des îles entières de la Caraïbe risquaient d'être submergées et voire disparaître. Donc, il y a un vrai enjeu de survie de ces territoires. Ce sont également des zones qui sont menacées par des événements climatiques forts, des cyclones qui vont se renforcer. Donc, tout ça est maintenant notifié, inscrit, connu par les observateurs américains. Et dans ces aides, il y a à la fois des aides liées à la transition pour permettre à ces territoires de mieux se comporter pour consommer moins d'énergie, mais également des aides pour pouvoir faire face au cataclysme. Donc, activer des réseaux de spécialistes le jour où il y aura une catastrophe. Donc, ça fait partie de ces aides, mais également des aides liées à l'intervention des secours, etc. Et ça va même jusqu'à aider à lutter contre les trafics d'armes parce qu'il y a toute une série de phénomènes qui aussi s'accumulent et qui mettent en risque ces territoires. Donc, 100 millions d'euros, c'est pas rien à l'échelle des îles de la Caraïbe. ça procède d'une volonté des Américains de prendre pied dans cette zone qui est une zone stratégique pour les Américains et ça correspond également à une menace identifiée à laquelle tous ces territoires sont soumis. Ne me dites pas que je vais jouer à l'édit un jour, mais quelques chiffres quand même. Et puis, que mes amis nationalistes, autonomistes, indépendantistes, etc. ne me fustichent pas après ce que je veux dire. Tout le monde est averti ? OK. À titre de comparaison, en 2018, les dépenses de l'État, je parle de l'État français, en Guadeloupe, en 2018, représentent 2,6 milliards d'euros. Mettons l'euro au niveau du dollar, à quelques centimes près. OK ? 2,6 milliards. En Martinique, 2,5 milliards d'euros et en Guyane, 1,5 milliard d'euros. Ça fait 2, ça fait donc 5, ça fait donc 7 ou 8 milliards d'euros pour trois petites îles. Bon. Le bassin caraïbe est partagé par 34 États. Tu fais déjà la relation entre les 100 millions, 150 millions dont tu parles, et puis 2 dollars ou 2 euros, et puis les 7 milliards. 2,7 millions de kilomètres carrés. C'est le bassin caribéen qu'on appelle, si je ne me trompe, quasiment un lac états-unien. Les États-Unis sont chez eux dans la caraïbe. Bon. Ils sont intervenus militairement en République Dominicaine, en Haïti, Grenade, à Cuba. Ils quadrillent la zone de base militaire au Honduras, au Panama, à Guantanamo, à Puerto Rico. La caraïbe, c'est l'Amérique. Le mode de vie, leur style vestimentaire et tout ça. Donc, il y a jusqu'à l'heure en 1950, c'était Paname. Et à cette époque-là, KLM n'était pas autorisé à atterrir à Miami. Il n'y avait que Paname. Dans un deuxième temps, l'Amérique a atterrivé. Ça, c'est la réalité. La caraïbe, elle est américaine. Et je pense que, même si on dit qu'ils sont les premiers investisseurs dans la région, qu'on se rapporte aux ratios qu'évoque tout le temps et dit, au point de vue PIB, le produit intérieur brut, toutes ces îles ont le dixième, ont dix fois moins de PIB que... Oui, tu as complètement raison. Bon, après, il ne faut pas mélanger les torches et les serviettes. C'est vrai que les milliards français ne correspondent pas aux millions américains puisqu'ils couvrent un périmètre beaucoup plus large. On parle de l'éducation, on parle de la sécurité, on parle de la justice, on parle... Là, pour le coup, la contribution de l'État, elle est massive dans tous les domaines. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de mesurer l'aide liée au changement climatique qu'apporte la France à ses territoires à comparer à ses Américains. Elle reste très supérieure en France, ça c'est assez certain, puisque la France... Oui, les territoires français d'Amérique bénéficient d'une certaine continuité budgétaire que n'ont pas les îles indépendantes de la Caraïbe. Quand ils ont besoin de sous, pour l'exemple du Suriname, ils sollicitent le Fonds monétaire international. Ce matin, j'ai eu une information, ils viennent recevoir 53 millions de dollars après que le conseil d'administration, après deux épreuves, quasiment, deux examens de leurs demandes, ait accepté de leur donner ce crédit de 53 millions. Donc, ça veut dire que si, près d'un an de demandes et de tentatives, et ensuite, l'obligation de respecter, vous le savez bien, le FMI contraint à respecter drastiquement, comme l'Europe essaie de le faire avec les pays européens, des obligations d'ordre économique, la stabilité, l'inflation, etc., etc. Et également, ils ont obtenu que le FMI a créé de rééchelonner une dette antérieure et également qu'ils aient 36 mois pour embourser un troisième prêt, etc., etc. Bon, ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution merveilleuse. Ça ne veut pas dire que ces pays, malgré ces difficultés qu'ils ont, ne se retrouvent pas dans un état de fierté, dans un état de responsabilité auquel nous aspirons, et qu'il faudrait trouver un juste milieu et je crois que la solution que nous avons adoptée, elle vient de tout, du travail que fait M. Roville, du travail que fait M. Elchimi, c'est que nous ayons une véritable participation active à une modification dans notre système et c'est d'ailleurs ce que Daniel va développer en parlant de M. Comment il s'appelle, Daniel, le président ? Oh, Edel Brothers. Il y a une conception très, très, très intéressante de la responsabilité. To you, la parole. Alors déjà, la Polynésie française, c'est un territoire autonome. Oui. Donc, c'est depuis un certain temps et comme, alors M. Moëtay, que nous voyons donc à l'image, M. Oëtay Bozosson, il vient d'être élu président de la collectivité, il était député, il était député et donc, il a quitté son poste de député pour occuper ses fonctions. L'émité français. de député à l'Assemblée nationale, pardon. Oui, oui, tu as raison, il vaut mieux préciser de député à l'Assemblée nationale et donc, il maintenant, c'est un indépendantiste, il succède à un autonomiste et en Polynésie, il dit, il n'y a pas vraiment de débat sur la question de souveraineté parce que c'est entre autonomiste ou indépendantiste, il n'y a pas de, il n'y a personne qui voudra revenir dans une intégration. Donc, et là, c'est un indépendantiste, donc c'est ce qui est nouveau, c'est que le fait que les indépendantistes aient accédé au pouvoir. Alors, outre le fait qu'il soit président, il est le gendre d'Oscar Temeroux, Oscar Temeroux, c'est le président du parti indépendantiste de Polynésie et qui a été un temps responsable, dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, il a été reçu par le président de la République, Macron, parce que lui, sa position, c'est de dire, moi, je ne lâcherai rien concernant la souveraineté de la Polynésie, mais je le ferai en douceur. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour, il n'est pas pour un affrontement ni des postures, mais il est dans une détermination. Et donc, il dit, ça passe par un certain nombre d'attitudes et il a expliqué au président Macron qu'à son avis, ce serait bien que lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, parce que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont classés par l'ONU comme des territoires à décoloniser. Et chaque fois que le sujet est abordé à l'ONU, la France quitte la salle en signe de protestation. Donc déjà, il a dit au président qu'il aimerait bien que la France ne le fasse pas. Ensuite, il est dans une vision qui est une vision assez long terme. Par exemple, il dit, à l'heure actuelle, la Polynésie est dépendante des transferts. Tout à l'heure, on parlait des sommes qui sont allouées. Et il dit, moi, ce que je voudrais, ma position, c'est de réclamer plus maintenant pour réclamer 2 à 3 fois moins dans 10 à 15 ans. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que les transferts soient au tout début plus importants, mais qu'ils aillent ensuite en diminuant. Mais la durée, il dit, sur 10-15 ans. Donc, il n'est pas sur une durée limitée. Et ensuite, il dit, il y a des problématiques qui sont importantes, qu'il faut examiner tout de suite, qui sont les conséquences du fait qu'il y ait eu les essais nucléaires en Polynésie. Donc, il faut la prise en charge des soins qui sont quand même de l'ordre de 8 millions par an. Et également, les conséquences depuis 1978 de ce qu'on appelle les maladies radio qui actives. Et donc, c'est de l'ordre de 8 milliards. et le troisième point, c'est l'enlèvement des déchets qui sont à Muroa, qui est là où on faisait les essais. Les déchets sont toujours là. En fruits. En fruits. Et ils demandent que la France les enlève. Donc, il y a des problématiques qui sont des problématiques de santé, des problèmes économiques qui, pour lui, sont importantes. Et ensuite, que la décolonisation sur laquelle le principe est réitéré, mais qu'elle aille dans un processus en douceur. Et il dit, moi, je pense que la Polynésie pourra être modèle de décolonisation pour la France. C'est ça qui est intéressant. Dans la mesure où il demande à l'État de l'aider davantage aujourd'hui pour être moins dépendant demain, c'est lumineux, c'est positif, c'est puissant. Et que, d'ici 15 ans, on dévise par 2 ou 3 les transferts de l'État. C'est une position anti-mondicité extraordinaire. Et puis, il demande aussi quand même le pardon pour les essais. Il ne faut pas... En quelque part, il dit, il faudra qu'il y ait un pardon. Il faudra qu'il y ait une demande de pardon pour les essais qui ont été faits comme ça, pour massacrer. Et les conséquences, tu les as dites très précisément. En tous les cas, il dit que l'histoire de la décolonisation, je vais le dire solennellement, l'histoire de la décolonisation de la France n'est pas brillante. Nous en proposons une qui pourrait être citée en exemple. Moi, j'approuve. J'approuve. Jingle and jiggle. Et puis, nous allons passer au problème de société. Merci. Nous allons traiter, si vous voulez bien, M. Emmanuel Darina, une question économique qui s'appelle l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer, l'octroi de mer, c'est un sujet un peu serpent de mer qui revient souvent quand les crises se durcissent et quand on parle souvent de la vie chère. En ce moment, il ne nous a pas échappé qu'il y a des enquêtes parlementaires qui tournent et qui mobilisent des sollicitations à la fois des acteurs économiques et même des ministres pour essayer de comprendre pourquoi la vie est chère dans les outre-mer. Et l'octroi de mer, assez vite, remonte comme étant une explication de la vie chère. Alors, c'est important d'abord de rappeler ce que c'est que l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est un impôt qui touche tous les produits de grande consommation consommés sur nos territoires avec un taux différentiel sur les produits importés dès lors que ces produits ont en face d'eux un concurrent produit localement. vous avez par exemple deux oeufs. Un oeuf produit en Martinique qui demande une usine calibrée pour fournir 350 000 consommateurs et en face vous avez un autre oeuf qui est produit en France et qui sort d'une usine calibrée pour fournir 70 millions de consommateurs. Ou des 300 millions d'européens. Voilà. Donc, il est évident que l'oeuf qui vient de France coûte 20 fois moins cher a priori que l'oeuf produit en Martinique parce que l'oeuf bénéficie d'économie d'échelle énorme. Et donc, si cet oeuf venait à son prix normal chez nous, il est évident que notre usine d'oeufs de Martinique fermerait dans la semaine puisqu'elle ne pourrait pas rivaliser avec cette concurrence. Donc, il y a une concurrence déloyale compte tenu de nos handicaps de marché qui nous sont propres liés à la taille de nos marchés, liés à l'éloignement de nos bases et si on veut avoir une industrie, enfin des industries en Martinique, il faut compenser leur handicap et donc le Trois-de-mère sert à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une taxe qui vient en effet renchérir certains produits mais qui dans le même temps permettent à d'autres produits fabriqués localement d'exister. Et derrière ces produits qui existent localement, même s'ils sont un peu plus chers, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des emplois qui n'existent pas derrière les produits importés. Les emplois directs en Martinique, pour vous donner quelques chiffres, qui sont concernés par la production et donc par la protection de l'octroi de mer, on parle de 8500 emplois directs. Ça veut dire, c'est un réseau, il faut faire un choix, à un moment donné, il faut choisir. Est-ce qu'on supprime ces 8500 emplois directs pour n'avoir que des produits de consommation un peu moins chers ? Et quand on rajoute des emplois indirects liés à l'existence de l'octroi de mer, en réalité, on parle de 35 000 emplois. Donc il y a un vrai enjeu sur l'emploi en Martinique lié à l'octroi de mer, c'est ces 35 000 emplois qui stabilisent, malgré tout, notre économie et qui surtout relocalisent nos forces vives, recréent une économie de proximité qu'on n'aurait pas si on n'avait pas l'octroi de mer, etc. C'est qui parle de supprimer l'octroi de mer ? Non, mais j'y viens. Donc j'explique un petit peu les enjeux. C'est que c'est la raison. Parce qu'on ne peut pas pas s'avancer. Et donc cette octroi de mer sert d'une part à protéger les industries locales et elle sert également à financer les collectivités locales. Voilà. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs, quand on rentre dans la... C'est un appel un peu schizophrène parce que d'un côté il sert à protéger une production locale et de l'autre il enrichit les collectivités dès lors qu'on apporte davantage puisque c'est un impôt qui touche les produits apportés. Donc là, il y a un problème de logique. Il y a une schizophrénie de cet impôt qui... C'est peut-être pour ça qu'il faut modifier ? Et c'est là que Bruno Le Maire dit qu'il faut réformer, il faut adapter, il faut trouver maintenant le juste équilibre parce que c'est vrai que cette logique schizophrénique ou schizophrène n'est pas... est contre-performante en réalité. Et donc, il y a des réflexions qui sont menées aujourd'hui. D'abord, le problème, c'est qu'on parle de réforme de l'octroi de mer mais il y a aussi face à ce débat un front quand même très organisé pour supprimer l'octroi de mer. Et ça fait 10 ans, 20 ans que les industriels locaux militent pour ne pas mettre le doigt dans cet engrenage parce que on toucherait à un équilibre qui mettra en péril la vie immédiate de ces industries. Et c'est vrai que quand on veut réformer, on touche à des équilibres, c'est très délicat, c'est très subtil. Une question, si on peut à la fois préserver la production locale et puis en même temps trouver un autre mode de financement pour les collectivités locales, peut-être que c'est dans cette perspective qu'il faut se situer ? Alors je pense qu'il y a un axe de réflexion qui existe dans cette voie-là, c'est vrai. L'inconvénient quand même, parce qu'il y a toujours des avantages des inconvénients, c'est que l'inconvénient, c'est que le monde politique local ne serait plus intéressé directement par la dynamique économique du pays. Puisqu'il y a quand même un lien entre l'économie et la ressource politique qui est quand même vertueuse. Je trouve que c'est plutôt vertueux que nos politiques finalement gèrent leurs ressources en fonction d'une certaine dynamique économique et l'octroi de mer pour ça est un indicateur qui doit être sans doute amélioré dans ces équilibres. Dans cette dynamique économique dont tu parles et à laquelle devraient s'intéresser les élus, est-ce qu'il y a des productions locales sur lesquelles l'octroi de mer est perçue ? Oui, alors la vraie réflexion, il y a plein de réflexions, c'est un sujet assez complexe. Une des réflexions, je vais en citer une qui me paraît très intéressante, notamment pour lutter contre la vie chère, ce sont d'ailleurs beaucoup de distributeurs qui défendent cette idée-là, qui est de dire qu'il faut créer des péréquations entre les produits. entre les produits. D'accord. Vous avez en réalité l'octroi de mer, ce qui est assez scandaleux quand même, il faut bien le dire, c'est que l'octroi de mer pèse beaucoup sur des produits dits de première nécessité et donc c'est vrai qu'il y a un renchérissement des produits qui concernent une catégorie de consommateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens et puis il y a les produits qu'on pourrait qualifier de dernière nécessité, c'est mon iPhone, c'est mon ordinateur, pour lesquels l'octroi de mer ne pèse pas du tout et la surtaxe est quasi nulle. Autrement dit, les pâtes, la farine, oui, la brique de lait, les taxes, une brique de lait qui arrive de France, qui arrive sur le port de Martinique avant même de rentrer dans un magasin, son prix de vente est déjà majoré de près de 50% et c'est là-dessus qu'il faut bien que les acteurs locaux se rémunèrent donc on a forcément un effet inflationniste et dans ces 50% le poids de l'octroi de mer est très important. Donc pourquoi ne pas dire qu'on minore sur un des produits de première nécessité la fiscalité, le coût de l'octroi de mer pour le transférer sur d'autres produits donc c'est là-dessus que je pense que Bruno Le Maire réfléchit, c'est là-dessus qu'il y a des réflexions qui sont menées mais là encore on met le doigt sur des équilibres très délicats, très fins parce que derrière chaque produit il y a une entreprise, il y a une industrie, il y a une filière et donc ça doit se faire la main doit trembler quand on touche à ce sujet-là parce que l'équilibre financier de notre réseau industriel est extrêmement fragile et dépend aujourd'hui beaucoup de ces revenus de cette protection de l'eau fondée. Mais pour en terminer avec la question, aucune décision à ce jour n'a été prise ? D'accord, donc ce qui me permet de parler avec plus de tranquillité de la nécessité ou pas de la diplomatie des sommets. D'accord ? Alors c'est quoi les sommets ? Je vais vous les citer en vrac sans dire où ni les dates. C'est le G7 à Hiroshima, le sommet de la Ligue arabe, le sommet pour la démocratie, le récent sommet de la communauté politique européenne, la rencontre des ministres des Affaires étrangères, des BRICS qui peut me dire ce que c'est que les BRICS ? C'est un Brésil. Ah oui, le premier facile, c'est le Brésil. On continue. Il y aura bientôt, moi je ne vais pas poser la question, il y aura le sommet de l'OTAN, bientôt celui du G20 à Delhi et puis, et puis, et puis, ces rassemblements, on se demande à quoi ils servent, pourquoi nos bulletins d'information sont toujours remplis de rencontres de gens qui servent à la main, chef d'État qui donne une tape à son collègue de la caméra et il se sert à la main, quelle est l'utilité, quelle est la valeur ajoutée de ces rencontres, de ces touches poignées. Alors, au commencement d'ailleurs, un peu d'histoire, le congrès de Vienne, 1814, 1815, le premier sommet international de tous les temps qui réunit les puissances victorieuses de l'époque, vous savez, après la grande guerre et dessine un nouvel équilibre européen. Le second, c'est la seconde guerre, boum, conférence de Paris de 1917 et puis, rencontre des vainqueurs de la première guerre mondiale. Je ne demanderai pas quels étaient les chefs d'État qui participaient à cette rencontre. Je l'ai découvert en préparant le sujet, je le dis quand même, c'est Woodrow Wilson, Lloyd George et puis Clemenceau. Il faut à ce moment-là beaucoup d'ententes et de connivences, de sépaties entre ces gens-là parce que c'est une diplomatie de nature oligarchique, c'est les chefs d'État, c'est les big bozers et puis qui excluent les autres. Le G20 ne contient, ne réunit que 174 États. Donc, tous les États de l'ONU qui ne sont pas membres du G20 n'y sont pas. Et donc, ça donne tout de suite, ça fait un peu vision commune, façon de voir le monde et surtout lorsqu'il y a des sommets qui sont des sommets réguliers, donc ces gens se réunissent pour faire la marche du monde, ça fait vraiment sélectif et puis il faut les distinguer des sommets extraordinaires qui règlent des problèmes particuliers. En tous les cas, ils ont un lieu commun, c'est que pour ceux qui sont au sommet, souvenez-vous qu'on avait reçu ici M. Bush et M. Bitterrand. Ils se passent dans des lieux de villégiature où les chefs d'État on les voit se promener dans les grandes allées, de Camp David ou de la fondation Clément et où ils discutent intimement sans la présence de leurs collaborateurs du monde. Ces sommets sont préparés par des Sherpas, les Sherpas sont des ministres, vice-ministres qui ont pour fonction de préparer ces réunions. Ça coûte très cher, très 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 cher, c'est 450, 300, ça dépasse presque parfois les 500 millions de dollars et ils produisent dans tous les cas de la concertation et ils ont quand même un mérite, c'est que c'est une forme d'apprentissage à la négociation pour des pays comme des États, comme des fédérations, comme celle de Russie qui n'y est restée dans le cadre de ces sommets qu'une vingtaine d'années pour en être exclue. Ça a été le G8, vous vous souvenez. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la diplomatie des sommets, on va regarder moins agacer ces rencontres parce qu'on saura que ça favorise l'idéologie des clubs, un club, l'ambiance club, c'est-à-dire qu'on a un esprit commun, on a une volonté commune et au niveau de la désharmonisation de la désharmonisation à l'heure actuelle de la planète, c'est quand même pas négligeable et ça donne envie à ceux qui n'y sont pas d'y participer et s'ils doivent y participer, il faut qu'ils aient un objectif commun, il faut qu'ils aient le droit tendu ou l'esprit tendu vers l'harmonie universelle. Voilà. Culture et puis un petit jingle avant. Je suis bien dans mon arrivée. J'ai pensé qu'il faut qu'on accorde un certain temps à Léopold de Cédar-Saint-Gore. Je donne, je permets à Daniel vraiment de, encore qu'elle ait un second sujet à traiter, de prendre le temps qu'il faut pour expliquer surtout la grosse différence qu'il y a entre Sainte-Gore et Césaire qui était effectivement ami, était copain, mais qu'il y avait quand même une grosse différence dans leur conception de la négritude. Je crains de ne pas pouvoir expliquer la différence parce que, en l'occurrence, cela vient du fait qu'il y a un certain nombre d'abord, on va recommencer, on se souvient que Césaire, Saint-Gore, Damas ont été présentés comme les chantres de la négritude. On sait bien qu'il y en a eu, il y a eu avant quelques personnes dans les Sœurs Nardal. Bref, Saint-Gore, il personnifie donc un aspect de la négritude. Il a en plus été chef d'État, il est académicien, il est agrégé de grammaire. Mais il y a un certain nombre de critiques, parmi notamment des Africains, qui lui reprochent par exemple d'avoir écrit l'émotion est nègre et la raison est hélène, c'est-à-dire grecque, comme si donc les Noirs, la notion de négritude n'était capable que d'émotion donc du biologique et leur laissant la raison, c'est-à-dire le scientifique, à l'occidental. Ça, ça a été une des critiques qui a été formulée notamment par un philosophe camerounais. Mais ce qui est intéressant, quand on n'a pas un seul regard sur un auteur, il y a d'autres auteurs africains qui se disent la question, qui se disent mais celui qui critique n'a peut-être pas bien compris la négritude de Saint-Gore. Et parce que ce qui, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas enfermer un concept, un principe, une philosophie, il ne faut pas l'enfermer trop sur une phrase qui a été dite ou même un aspect qui a été... Parce que Saint-Gore, et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'à l'heure actuelle au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, il y a une exposition consacrée à Saint-Gore jusqu'au mois de novembre et qui est l'apport de Saint-Gore dans la... Je simplifie, la culture universelle. Parce que Saint-Gore, il a employé notamment l'expression le donner et le recevoir. Et ça veut dire que lui, il considère qu'à partir de la négritude, on peut concevoir une conception du monde qui permet d'accéder à l'universel. non pas l'universel tel que les Occidentaux l'ont prévu, c'est-à-dire qui était à partir de l'europrisme, mais à partir justement de ce que peut porter l'Afrique. Donc, moi, il me semble que dans l'apport de Saint-Gore, ça mériterait parce qu'on ne le connaît pas suffisamment comme on ne connaît pas d'ailleurs suffisamment Aimé Césaire. Je parle dans notre territoire parce que dans les universités américaines etc., ils étudient etc. Donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas réduire la vision ni opposer la vision des deux. C'est simplement à la faveur d'une part de son ancrage dans le continent africain, d'autre part de ses responsabilités de chef d'État qui ont permis à Saint-Gore de développer une notion de la négritude qui est une forme d'humanisme. La raison blanche est utilitariste et ne peut pas véritablement permettre d'accéder à la connaissance de l'objet. Si elle cherche à connaître l'objet, c'est en vue de son utilisation, de son exploitation et pour cela, elle prive de sa connaissance véritable. C'est l'émotion qui permet de se transporter dans l'objet, de sympathiser avec lui et donc de connaître, c'est-à-dire de naître avec lui. Saint-Gore fait de l'émotion une faculté d'accès supérieure de la connaissance. C'est très intéressant parce que d'abord sur l'aspect universalisme de Saint-Gore, on retrouve aussi dans le nègre fondamental l'universalisme puisque c'est une manière de parler d'universalisme en allant chercher au fond de soi sa part d'universel. Donc là, les deux hommes se rejoignent complètement. Et sur l'émotion, des études récentes sont faites, notamment sur l'IA, pour démontrer qu'en réalité, l'émotion est la forme supérieure de l'intelligence et que c'est peut-être en cela que l'homme peut résister encore à la mécanique raisonnable de l'IA et donc il y a beaucoup de chercheurs qui estiment que l'apprentissage du monde par l'émotion est la clé ultime de l'intelligence. Donc peut-être que là, Saint-Gore avait été particulièrement visionnaire. Je crois que vous êtes très bons tous les jours. Les registres de noms des nouveaux libres officiellement reconnus par l'UNESCO, j'ai trouvé ça passionnant. Oui, alors c'est un peu plus large que ça. Il se trouve que l'UNESCO, depuis 1992, a un programme qui s'appelle Mémoire du monde et dans ce programme, ça permet d'inscrire des collections qui ont plusieurs corpus pour que cette mémoire soit à la fois conservée, entretenue et accessible. Et la dernière session qui s'est tenue a admis, effectivement, a reconnu à la demande de la France et d'Haïti le fait qu'on puisse inscrire la collection des noms des personnes mises en esclavage dans les anciennes colonies françaises, c'est-à-dire Haïti, Martigny, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et ça couvre plus, et c'est ça qui est intéressant, ça couvre plus que les registres d'individualité. Comme on a eu souvent l'occasion d'en parler, les registres d'individualité, c'est les registres qui ont été créés en 1848 pour inscrire, donner un nom aux anciens esclaves qui étaient libérés. Mais dans ce programme, il y a plus que ça. Dedans, il y a également les registres de matricule. Et le programme, il est de 1676 à 1680. C'est la période qui est recouverte. Donc, ce n'est pas à 1848, ça remonte à 1666. Et donc, tous les... Il y a eu effectivement des attributions de patronymes bien tardisant. Il fallait aussi... Oui, mais même quand les gens n'ont pas un nom, un prénom et un nom. Un nom. Mais ils ont une identité quand même. Et cette identité, elle est retranscrite, par exemple, sur les habitations, sur les registres de matricule, sur les feuilles de recensement, puisque les habitations, chaque année, parce qu'elles doivent payer une somme, un impôt sur les esclaves, elles doivent déclarer les esclaves. Il y a les registres de baptême, il y a les registres de sépulture. Et tout ça, c'est reconnu. tout ça, ça rentre dedans. Il y a les décès, il y a les mariages, et donc il y a le registre d'affranchissement, les nouveaux libres, les déclarations de marronnage. Donc tout ça, ça donne une série sur une période très importante des noms. Et avec toutes les recherches qu'il est possible de faire avec la généalogie, on pourra recouper pour pouvoir, en fait, s'approprier. Et remonter plus haut. Et remonter très loin. Et il me semble que cette façon de faire, parce que l'intérêt, c'est que donc, c'est numérisé et c'est donc dans son registre, et tout le monde peut avoir accès, mais il y a aussi une autre, à mon avis, une autre forme, c'est redonner une humanité à ces personnes exclavisées en leur donnant cette inscription à un organisme comme celui de l'UNESCO. Et en leur donnant une humanité, ça nous donne à nous un certain confort partiel ou l'espérance de remonter plus loin et puis de savoir réellement d'où on vient. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas ? Bravo, madame Anseline. Alors lui, là, le monsieur qui est à côté, il me dit, voilà, j'ai un petit bouquin sur lequel depuis 1635, mes ancêtres marqués, l'évolution de la famille, je sais tout et tout. C'est ça, sa force et sa sérédité. Mais Daniel, nous allons y remonter, nous allons y remonter tout doucement, opiniâtrement. Mais on peut. On va remonter, on va le faire et on saura qu'on vient du Kenya, qu'on vient du Nigeria, que c'était la famille, je n'ai même pas de nom, je n'ai même pas de nom africain à citer un exemple, enfin, Mamadou, Ouagadou, etc. On continue. Je ne sais pas vous parler de musique, mais il faut qu'on ait un petit jingle avant ça, un petit jingle musical. Alors, Mino Sinelu, dont je vais vous parler, est un musicien qui est né en 1957 à Saint-Cloud, tu as la banlieue parisienne, il est multi-instrumentiste, chanteur, producteur, compositeur, il est surtout connu comme percussionniste, tu as sa danse martiniquaise, écoutez bien, Morton et portugaise, monsieur a fait très fort. Il baine le milieu musical, ses frères sont musiciens, son père est musicien, il a fêté réellement ses 30 ou 40 ans de musique, je ne vais pas en rajouter à la Trium, c'est un spectacle grandiose avec des relations par satellite avec tous ces grands musiciens du monde qui leur disaient sa sympathie, et le mieux, c'est qu'on écoute un petit peu de musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette chanson qui s'appelle Confiance, elle a été composée par lui dès le début de sa carrière, elle est enregistrée de multiples formes, vous allez le voir au fur et à mesure. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ça, avec ses droits, Christian nous aurait dit, à la virgule près, les droits d'auteur qu'il a payé sur ça, c'est un garçon qui a vécu bien, bien de sa musique, bien de son succès. Il a joué avec les plus grands, d'ailleurs, je crois que le prochain thème, ça va être avec Herbie Hancock, c'est pas le bord de qui. Sous-titrage MFP. Et le message que je veux dire, c'est Mino Sinéli. Sous-titrage MFP. C'est Mino Sinéli. C'est Mino Sinéli. C'est Mino Sinéli. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, il peut l'écrire, c'est vraiment un musicien parfait, total, excusez, il a joué avec les plus grands, comme je vous le disais, mais la liste est tellement longue, Portal, Elton John, Kate Booth, Lou Reed, Joe Cook, Pat Mené, et j'ai une liste qui pourrait prendre une heure, donc écoutons un peu de musique plutôt, c'est le laps de temps qu'il nous reste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, vous dirons que le créole est un dialecte, ce n'est pas une langue. Enfin bon, à chacun sa conception des choses. Écoutons, je pense qu'on a fait une émission relativement bonne. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs d'avoir la patience de rester devant leur écran. je vous dis donc, toi, tu parles de temps ? Présente. Merci d'avance. Je remercie la technique, je remercie Mehdi, je remercie qui encore ? Tout le monde, tout le monde, l'administration, les services administratifs qui sont à l'étage. Et je vous donne rendez-vous, je vous fixe le même rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501